Un avis tranché pour réhabiliter ce bon vieux Zoubi, parce que oui, on en a entendu des vertes et des pas mûres sur lui. À quoi ça sert d'avoir fait venir Zoubi Zareta si c'est pour après aller chercher Germain et Mondanda ? C'est pas Monchi, c'est pas... Oh les mecs, il faut un peu sortir de votre idée qu'un directeur sportif c'est forcément Monchi. Monchi c'est un bon directeur sportif, il a un certain profil. Zoubi Zareta, par quel club déjà il est passé en tant que directeur sportif ? L'Atlétique Bilbao, Barcelone, des clubs où la formation c'est un truc un peu important. Des clubs justement qu'on aimerait bien copier au niveau de la formation. Vous savez, cette formation qu'on critique tout le temps à l'OM depuis des années et des années, figurez-vous qu'il bosse comme un fou là-dessus. Et aller dans tous les clubs de la région, toutes les personnes qui ont rencontré Zoubi Zareta dans le cadre de l'amélioration de la performance dans la formation à l'OM, ils ne diront que des choses positives sur lui. Ensuite, une fois qu'on a passé ce truc formation qu'il est en train de complètement réformer et où il est en train de faire un excellent boulot, on passe sur la partie mercato. Et sur la partie mercato, ce n'est pas le mec avec ses lunettes noires qui va enlever son cure-dent et va dire « Oh, il a trouvé une petite pépite ! » Mais c'est un gars qui est là, qui discute avec Garcia quand ils sont d'accord sur une recrue. C'est lui qui va représenter à l'international, qui va faire du courtage auprès du joueur, qui va l'attirer. Excusez du peu, mais lorsque Zoubi Zareta, il va parler à Evra ou à Luis Gustavo, ça fonctionne. Donc qu'on arrête un petit peu de dire que Zoubi Zareta ne sert à rien du tout. Il sert à réformer une formation à un enjeu principal de l'OM Champions Project. Et ensuite, il sert à aller convaincre nos recrues de venir signer à l'Olympique de Marseille. Et il le fait très bien avec des joueurs de classe internationale. Donc stop aux critiques sur Zoubi.